Comment passer 29 jours dans une concentration des plus intenses et d'une spiritualité des plus abouties ? Ravie de vous retrouver sur cette chaîne, Olivier Parfumerie me présente, Olivier Tesson. J'ai décidé de faire cette vidéo qui, selon moi, va être la vidéo la plus importante à mes yeux de cette chaîne. J'espère qu'elle vous fera plaisir parce qu'on va aller sur une sélection des plus avancées. On ne va pas être trop regardant sur le positionnement financier des parfums. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez vraiment profiter pleinement de ce mois sacré. de le vivre pour vous, de le vivre pour repartir dans des bonnes conditions, de le vivre pour être une meilleure version de vous-même d'ici un mois, et de le vivre pas juste pour dire j'ai fait, j'ai été. Parce que dans cette condition-là, je pense que personne n'en sortira vainqueur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous sélectionner une dizaine de fragrances des plus abouties de ma collection. Donc bien évidemment, comme je l'ai précisé, ça va être des fragrances vraiment nobles. Et on va commencer sans plus tarder. J'ai quand même pensé à ceux qui n'auront pas forcément les moyens d'investir sur des fragrances de cette envergure. Donc je vais vous proposer une alternative qui va vous paraître correcte. Il y a aussi deux références que je ne vais pas avoir aujourd'hui, que je n'ai toujours pas. Ça fait des années que je les veux. Enfin surtout une, je vais quand même en parler. Mais bon, voilà. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur le bouton like, de partager cette vidéo, et de me dire quelle est votre fragrance qui vous permet une concentration des plus abouties, une reconnexion spirituelle des plus abouties. Et je parle même à tout le monde en fait. Il y a des personnes qui me disent, voilà, je ne tourne pas mon visage vers une religion. Mais c'est vrai que quand je porte ce parfum, je pense à Pierre que je salue, à qui j'ai un immense respect pour cette personne. Quand je porte Amber Sky, il y a quelque chose qui se déclenche en moi. Moi, ça me touche d'entendre ça, vous voyez. Je suis très touché d'entendre ça parce que je me dis qu'il y a une réflexion, il y a une reconnexion. Et c'est ça que j'ai envie de sensibiliser aujourd'hui auprès de vous. Parce que beaucoup utilisent la parfumerie pour se faire remarquer. Je pense que le plus important, c'est de se faire remarquer à soi-même. Pourquoi ? Quel est notre objectif dans la vie ? On va commencer tout de suite avec cette référence. On m'a fait découvrir qu'il y a vraiment suscité beaucoup d'intérêt parce qu'il a été très copié. C'est un parfum qui date de 2016. Il a été projeté lorsque la boutique était présente Place Vendôme. Je vais vous présenter le Black Hood. Je remercie à un des ambassadeurs qui se reconnaîtra chez Montal de m'avoir fait connaître ce parfum. Le Black Hood, c'est un parfum très cuiré, très prononcé. Tiens, il y a une petite tâche. Il est beau, c'est beau ça. On est jeudi soir quand je suis en train de tourner cette vidéo. Et ça sera très adapté pour la vendredi aussi. C'est un parfum oud, mais très cuiré. On va découvrir les notes ensemble si vous le voulez bien. Je suis un peu gêné parce que j'ai tous les parfums devant moi. Du coup, j'ai du mal à taper sur le clavier. Mais on va se débrouiller, on va y arriver. Promis. Donc le Black Hood de chez Montal qui reste sur un prix plutôt abordable. Vous allez voir, pour ne pas justement disqualifier, je dirais, tous ceux qui veulent s'orienter vers un parfum plutôt abordable justement pour ce thème bien précis là. Vous voyez le Black Hood de Normal, pas l'intense. Un magnifique oud du Cambodge entrelacé des feuilles de patchouli d'Indonésie. Se déploie dans un accord de musc, mandarine, pétale de rose. Donc voilà, la composition de ce parfum, elle est juste là. Et moi, je le trouve vraiment très abouti. Il est cuiré. Franchement, c'est un parfum qui a du corps. Il bastonne, ça tabasse. Il y a une belle concentration de parfum. Et je discute avec un de mes abonnés que je salue aussi, Pierrot. Il me dit, voilà, il porte régulièrement Red Tobacco. Et voilà, il a été aussi intrigué par ce parfum. Je crois qu'il est en pleine réflexion pour le commander. Mais voilà, le Black Hood. C'est un parfum qui date. Et en fait, quand la boutique a ouvert, comme je l'ai précisé, il diffusait ça à l'extérieur. Voilà, il a vraiment marqué la parfumerie parce que, voilà, rose, oud, patchouli. Donc ça tabasse. Mais un prix intéressant, vous avez vu. Je vais revenir sur le site pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Mais c'est un parfum qui va venir à 80 euros les 50 ml. Donc voilà, si vous voulez un beau parfum, même 120 euros, qui tabasse, sillage tenue, projection pour le vendredi, par exemple. Même, je pense, en société, ça le fait. Il est beau. On sent le patchouli qui s'entremet avec le houdre. C'est beau. C'est un best-seller, un classique, le Black Hood. Voilà. Je suis content parce que l'année dernière, je vous avais fait une vidéo que je vais remettre là-haut, justement sur les montals pour le ramadan. On s'y retrouve cette année. Et vous allez voir que le Black Hood va s'enregistrer dans cette lignée de houdre très orientale pour une belle reconnexion. Ça, c'était pour le Black Hood. Maintenant, on va rentrer sur une sélection de parfums qui sont, selon moi, les plus beaux de ma collection. Donc, il y a... Un parfum que je ne vais pas évoquer parce que je ne l'ai pas. Sinon, je l'aurais mis numéro 1. Ça sera celui-ci. Donc, c'est un parfum qui est extrêmement cher. Je vais quand même mettre un petit coup de projecteur parce que vous savez, ceux qui me suivent sur Instagram que j'en ai parlé, c'est celui-là. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. The Moon de Frédéric Malle. Julien Raskinet. Je crois que Julien en a marre d'entendre de ma part que c'est mon préféré. Voilà, un fruit rouge, framboise, houdre. Mais mon délire, Julien, c'est de mettre de la framboise un peu dans ces parfums. C'est très abouti. Et voilà. Très, très beau parfum avec une concentration de houdre. Je crois que c'est 12%. Je ne pourrais pas vous dire. Je sais que l'ail, c'est 18%. Voilà, c'est très concentré. Très concentré. Donc, celui-ci, j'ai toujours voulu le rentrer, mais je ne l'ai pas. Donc, n'hésitez pas. On est quand même sur un positionnement à 600 euros, je crois. Vous avez celui-ci et la collection Kemi de Xerjoff. C'est les Kemi. Voilà. Je tombe parce que j'ai un peu du mal avec les fragrances. Mais les Kemi de Xerjoff, c'est une collection. Tout cela, j'aime beaucoup. Voilà. Je vous invite à vous intéresser à cette collection-là. Voilà. Kemi, ça, c'est très beau. Voilà. Ça, c'est beau. J'ai toujours voulu vous en parler. Mais toute la collection-là, de Xerjoff, Kemi, avec les... Il y en a plusieurs. Il y en a au chocolat et tout. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cette collection-là. Forum, tout ça. Hayat, ça, c'est super beau. Je ne sais pas si on peut... Voilà. Il y en a des très, très beaux. Et ça, c'est Rilm. Voilà. Rilm, c'est le savoir, il me semble. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Si je ne le prononce pas bien, il faut... N'hésitez pas. Donc ça, c'est des vrais parfums avec du beau oud. Voilà. Regardez-moi cette concentration. Donc ça aussi, je ne pourrais pas en parler. Mais ça, ça décolle les peintures. On est sur des belles fragrances. Ça, j'aimerais bien rentrer aussi. Du 50 ml. Regardez le jus à l'intérieur. N'hésitez pas. Certains diront que je propose souvent la même chose. Mais ça, c'est un ordre de prix avancé. Je vais vous proposer autre chose. À défaut d'avoir celui-ci. Ilm, j'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection. C'est aussi des parfums que je voulais évoquer avec vous. Et vous avez Layla aussi. Voilà. Layla, je crois que c'est celui-là qui m'intéresse. Je ne sais plus c'est lequel qui était au chocolat. En tout cas, très belle collection de Xerjoff qui est sortie en 2023. Ça, c'est beau. C'est très beau. Regardez, toute cette collection. Je vous invite même à vous intéresser à la collection. Voilà. Tous ceux-là, ils sont très, très beaux. Aquaregia. Même dans le Discord, on en parle. Et ça, c'est... Ça m'a vraiment fait vibrer. Je voulais retrouver celui au chocolat. Caramel, je crois que c'est celui-là. Caramel. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau aussi. Voilà, cette collection, on l'a pour passer. Je vais poursuivre parce que je vais essayer de résumer cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Il y en a un que j'ai souvent mis en avant. Et bon, maintenant, le temps est passé. Mais j'ai toujours dit que ça serait, pour moi, le parfum de mon dernier voyage. Voilà. Quartier Oudcental, vous le connaissez. Mathilde Laurent. Regardez-moi le packaging, comment c'est beau. Vous voyez ? On est sur un positionnement à presque 400 euros. C'est une douceur. C'est du Oudcental, mais très raffiné. C'est une poésie, ce parfum. Et franchement, regardez, un des meilleurs sprays de la parfumerie qui puisse exister. Le meilleur spray du game. Regardez. Vous avez vu ? C'est le meilleur spray pour moi, celui-là. Avec la possibilité de vraiment minimitrer lorsqu'on appuie dessus. En fait, moi, quand je porte ce parfum-là, c'est vraiment un parfum qui m'apaise. C'est comme si quelqu'un venait me dire, j'ai quelque chose à te raconter. C'est un médiateur, ce parfum. C'est un parfum qui va venir justement vous apaiser et chercher quelque chose qui vous fait du bien en vous, en fait. Qui ne va pas chercher la dispute, en fait. Qui va chercher à éviter les problèmes. Il y a cette fameuse phrase qui dit la différence entre un sage et un intelligent. Un intelligent règle les problèmes. Un sage, il les évite. Je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, avec ce parfum-là, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre essence et profiter pleinement de votre spiritualité. Je suis content de pouvoir vous le remettre en avant parce qu'il est dans ma collection. Après, vous savez, on travaille beaucoup sur l'olfaction. Je n'ai pas trop l'occasion de revenir sur ce parfum-là. J'en porte beaucoup. Mais toujours un plaisir de... Ah, Aude Santal. Je pense aussi, tant qu'à faire, à celui de MFK ou d'Extrait. On ne va pas mettre en avant. Ou d'Extrait très beau aussi. Mais en hiver, très, très beau. On ne va pas... Pour cette sélection, vu qu'on approche le printemps, je vais essayer d'aller sur des parfums un peu plus légers ou d'Extrait avec des Oudes qui tabassent. Et c'est pour ça que dans cette proposition, il y a... J'ai un petit sample d'un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai mis même pendant le précédent mois sacré, en 2023. De la maison Kylian, qui s'appelle Muscoud aussi. Donc du Musc et du Oud. Pour rester dans cette tonalité-là, avec la possibilité de rencontrer du Musc. Donc j'aime bien parce qu'il est un peu animal. Il est beau. On va le découvrir ensemble. J'ai un petit flacon là, ici. On m'a offert. J'en ai presque plus. Ça, c'est beau aussi le soir. Tu peux tabasser ça. Tu peux porter, c'est beau. Je sais que j'ai participé. En fait, ce qu'il faut savoir pour les gens qui découvrent cette chaîne ou qui ont envie de s'intéresser un petit peu à cet univers, pendant les jours qui vont suivre, qui sont dans ce mois béni, vous avez ce qu'on appelle les veillées de prière. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que tous les soirs, une fois avoir dîné, vous pouvez vous orienter à la mosquée. Et puis, il y a une prière qui est réalisée à peu près une heure, en fait, où la lecture du livre est réalisée pendant tout ce mois-là. Les responsables s'arrangent pour lire l'intégralité du livre dans sa langue telle qu'il était, évidemment, et en forme d'une prière. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous proposer justement de vous reconnecter à maximum, d'écouter à maximum, d'éviter la distraction. Et en fait, ce parfum-là, le Muscout, je l'ai expérimenté pour cela, ce qu'on appelle plus communément le Talawer. Et c'est une réussite, en fait, le Muscout. Alberto Morias, derrière, il faut le savoir. Donc, vous le savez, Alberto n'a plus rien à prouver. Voilà. Donc, ça, c'est très, très beau. C'est un Oud avec, justement, du Rhum. On va sentir ça, un Oud, Rhum et Musc. Vous sentez ça ? C'est un peu dansant. Il est beau, il est prononcé, il a quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc, je l'ai porté. Et il se porte sans modération parce que vous pouvez y aller. Là, on est sur des ordres de préavancés. Mais je trouve qu'il est intéressant. C'est du 50 ml, regardez. C'est toujours agréable de pouvoir se retrouver avec ce parfum-là. Même si j'en ai plus beaucoup. Il faudrait que je me fasse un petit refil pour ce... C'est si bon, avant que le mois commence. Mais c'est vraiment agréable, voilà, d'avoir regardé. Ça, c'est beau. Très, très belle photo. Voilà. Donc, ça, c'était pour Muscout. Et c'est un de mes préférés aussi de chez Kylian. Vous allez voir, il y a du Kylian. Mais pour rester dans cette ambiance de Musc, j'ai mis la main sur une nouveauté qui est en train d'envahir les réseaux qui s'implantent doucement en Europe aussi, il faut le savoir. Voilà. Moi, c'est quelque chose, une maison que j'ai appréciée. Et c'est une maison où on m'a dit, voilà, Olivier, celui-là, il vaut vraiment la peine. Donc, j'ai réussi à m'en procurer un. J'ai fait la review de ce parfum, donc je ne vais pas trop m'éterniser pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le premium. Mais ça, les gars, ça, c'est très beau. Je n'en ai pas parlé encore. Regardez-moi ce packaging. Là. Atar al-As. Kyl Musk. Ça, ça tabasse. Ça, c'est de l'extrait. Ça, c'est du 100 ml. On est sur 295 euros, ce parfum. Et honnêtement, je vous dis, si vous voulez du musc à l'oriental raconté par les orientaux pour une définition orientale, c'est celui-ci. Ça, ça projette. Ça, c'est... J'ai envie de le porter ce soir. Mais c'est beau. C'est une très, très belle définition du musc. Je ne vais pas trop m'étaler parce que ça va prendre trop de temps et j'ai fait la review. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre le format premium. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau pour se reconnecter, pas pour fanfaronner. Se reconnecter, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on l'utilise. Sans beau. Ça, c'est un comportement assez royal, noble, élitiste pour sentir beau. Le skin musc de chez Atar al-As avec vraiment des matériaux nobles. Karine Vachon-Spener derrière qui a fait un parfum, plusieurs parfums, notamment les Brioni, comme vous le savez, en collaboration avec Michel Almerac. L'autre parfum intense, mais aussi Bandless de chez Amouage à la signature de ce parfum. Je vous invite à aller voir la review, si vous le souhaitez, de cet extrait de parfum d'une maison qui est en train vraiment de s'implanter sur le paysage olfactif. Regardez-moi ce packaging. Moi, j'ai vraiment été conquis. Hop. Et la fragrance se porte comme ça. Je ne peux que vous recommander. De cette maison, n'hésitez pas à aller voir la review, si vous le souhaitez. On va poursuivre avec quelque chose d'un peu plus... Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment un parfum de vendredi. Je n'ai pas vraiment... Je ne vais pas dire de préférence, mais si vous voulez, je pense que... Ça dépend de ce que vous souhaitez porter. Ça, c'est un beau parfum pour le vendredi, le 2022. Voilà, de chez Stéphane Imberleca. Ce qui est intéressant dans celui-ci... Il y a un peu trop de parfum dans cette pièce. Ce qui est intéressant dans le 2022, ils l'ont réalisé, je crois, pour la Coupe du Monde au Qatar. Et c'est un homme moderne, un Qatari moderne, en fait. Un peu occidentalisé. J'ai de la poussière sur la caméra. Ça me dérange. Et en fait, ils ont souhaité justement faire ce type de parfum-là avec un houd mentholé Yuzu. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Donc, j'ai réussi à mettre la main dessus. Il me reste un petit fond. Donc, de Stéphane Imberleca. Hop là, génération. Et c'est celui-ci, regardez. Vous avez vu, c'est joli, le packaging et tout. Donc, il arrive de cette manière-là. On est sur un houd fruité agrumes vert qui date de 2013. Voilà. Donc, ça a plus de 10 ans. Et K6 Yuzu ment en ouverture. Je vais vous montrer ça parce que ça... Attention les vélos. Voilà. Ça, c'est... Ouais, on sent tout de suite le Yuzu. Je vais mettre ça de côté. Je ne sais pas si c'était... J'ai l'impression que ce n'était pas une mouillette déjà utilisée. Voilà. Ouais. En fait, non. D'habitude, j'ai l'impression qu'il tabasse. Mais comme je viens de mettre des parfums qui sont assez forts. Mais celui-là, on est sur un double houd. Regardez la composition. Double houd. Là, je sens. Double houd. K6 Yuzu ment. Donc, il est très spécial. On sent un houd K6. C'est vraiment... Pour le vendredi, c'est bien. Mais c'est très lumineux. C'est un houd fort. Mais lumineux. Parce qu'on a ce Yuzu ment K6 qui vient justement contrebalancer ce houd oriental. Et ça reste une belle proposition parce que moi, je ne connais pas de houd qui est twisté avec le K6 ou avec la menthe. Et là, c'est vraiment agréable. Mais c'est vraiment un parfum de jour pour moi. Pour le vendredi, c'est très bien. C'est moderne. C'est classe. Il est trop dynamisant pour moi pour le soir. Mais pour le vendredi, ça sera très bien. Vous pouvez le mettre aussi le soir. Mais il a un côté réveil enthousiaste qui s'offre à un côté sociable, en fait. Moins de reconnexion. Mais il a une belle dimension spirituelle. Mais je trouve que moi, j'ai plus envie de m'ouvrir aux autres avec ce parfum-là. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il est très beau. Mais pour une connexion 100% spirituelle, ça marche le vendredi. Pour moi, ça marche. Mais la journée. Parce qu'on a cette ouverture très lumineuse sur ces trois notes-là. Ils vont sur le côté sociable. Très enthousiaste. Vous connaissez ces notes. Ce n'est pas l'introvertie. C'est cette menthe et tout. Ça donne vraiment envie de discuter. Et je trouve que c'est une belle proposition à vous faire, justement, pour le vendredi, notamment. Et si on doit poursuivre en restant dans la même maison et aller sur une spiritualité avancée. Parce que là, je vais vous proposer quelque chose de dingue. Je remercie un ancien membre de mon Discord. Quand j'avais parlé de Rolde Bahrein, de Guerlain, de Hoodrol, il m'a dit, Olivier, ça, c'est mieux. Et j'ai réussi à mettre la main sur un petit fond. Rolde Bahrein. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Ce parfum-là, j'ai fait un des réels qui a été très bien accueilli. Je me suis rendu à la mosquée de Paris avec ce parfum-là. Et ça, franchement, attention. Franchement, c'est d'une douceur. C'est lisse. C'est beau. Le Hoodrol de Guerlain, j'aime beaucoup. Mais Rolde Bahrein, c'est vraiment quelque chose. Et ça, c'est ce que j'aime porter. Ça, c'est doux. Ça, c'est l'âme apaisée. Ça, pour moi, vous voyez. Ça, c'est ce que j'aime porter. Ce n'est pas trop sillage tenu. On était sur un sillage tenu avancé. Pour celui-ci, je ne l'ai pas précisé. D'ailleurs, tous. Mais là, on est vraiment sur... Vous voyez, longue tenue, puissant, énorme. Pour le 2022. Vous voyez, ce parfum est en train de me réconcilier avec le Hood que j'ai quasiment totalement tenu à distance de mon nez depuis plusieurs années pour cause de ras-le-bol. Mais là, il est vraiment bien présenté avec des notes peu critiquées. Au départ, pour l'alléger et au fond baumé pour le rendre plus confortable. Entre les deux, vous avez droit à toutes les facettes du Hood, y compris des notes un peu métalliques, mais pas dérangeantes. J'ai lu que certains évoquent une odeur d'encre. Je suis assez d'accord avec ça. C'est un parfum puissant, donc il vaut mieux. Il y a les mollos sur le vapeau. La tenue est excellente, mais bon, le prix fait réfléchir. Tout de même, ça, c'était pour le 2022. Là, on va aller sur, justement, le Hold the Behind, que je trouve vraiment exceptionnel. Franchement, il est lisse, il est beau, il est doux, il est... Non, non, le Hold the Behind, c'est un très, très beau parfum. C'est vraiment un parfum que j'ai été très content l'année dernière. Je sais qu'en fin 2022, je voulais absolument mettre la main dessus. D'ailleurs, il a refait le packaging, Stéphane. Et donc, vous avez... Ça, c'était l'ancien flacon, juste ici. Vous voyez, ambre, poudre, balsamique, baumée, qui date de 2013. Voilà, résine, notes sucrées, violettes. Il est beau, il est lisse, il est abouti. C'est vraiment... C'est cocooning, c'est un parfum qui va vous permettre vraiment d'être dans une bulle, en fait. Dans une bulle de tranquillité. Voilà, c'est très, très beau. On sent les petites notes sucrées. Moi, j'ai l'impression de passer ma main sur un plaid, en fait, pour vous dire. Ouais. C'est très agréable, la portée. Je pense que je vais me faire plaisir. Il ne me reste pas grand-chose, il ne me restait même pas d'IML. Mais voilà, je ne crois pas qu'il projette énormément. Il faudrait vérifier selon les avis. Il y a des gens qui disent puissant. Oui, sillage. Après, est-ce que la projection... Ah, il tient, s'il tient. Mais la projection, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Regardez ce que disent les gens. Voilà, Elixir 26, magnifique parfum, l'un de mes préférés de la marque. Voilà. Date Delight et Outsatamou d'extrait. Oui, Outsatamou d'extrait, c'est très bien. Il me rappelle Date Delight, ouais. Voilà, s'il a une odeur, c'est poudré, paradisiaque, vous avez vu. Il irait parfaitement bien à une femme, mais je pourrais le porter également. Voilà. Donc, voilà, des fragrances luxueuses et uniques avec une bonne tenue dans des sublimes flacons sans faire payer jusqu'à 800€ les 50ml. Ça, c'est body chair. Il y a aussi body chair, The Victorious, avec le flacon bleu qui s'appelle Blue Saphir. Je ne l'ai pas. Ça, c'est dingue aussi, mais je ne l'ai pas. Je n'aurais pu vous proposer ça. Après, c'est vraiment un positionnement avancé. Et voilà, les gens vont de leurs commentaires. Vous pouvez aller lire. Et voilà. C'est un très beau parfum. Peut-être plus féminin que masculin, moi, je trouve. Voilà, c'est notre sucre. Il est super beau, ce parfum. N'hésitez pas. Quel magnifique parfum. Il sent tellement bon. J'ai envie de manger ce parfum. Je vous le dis, on ressent les matières premières nobles dans ce parfum et le magnifique flacon. Top 3 ambre. Tout est beau. Bien sûr, il est incroyable, ce parfum. Voilà. Et rapport qualité-prix, comparé à Roja ou toutes ces conneries. Oui, parce que Roja a vraiment un positionnement avancé, une tenue discutable. Je le concède. C'est vrai. Parce qu'il y a Amouage qui est un peu moins cher et une meilleure tenue. Et en qualité, c'est la même. Juste le packaging qui est ouf chez Roja. Mais là, c'est très, très bon SHL en 50 ml. Donc, n'hésitez plus. Si vous voulez découvrir un parfum doux comme un plaid, ça sera celui-ci, le Hold'em Behind. Il faudrait que je fasse une revue complète. Et je pense que, à cette période, ça sera le vrai retour que je pourrais faire. Ça, c'est donc la suite. On va me demander, Olivier, je veux un parfum qui sera un petit peu dans ce qu'on appelle un parfum à la résine. À la résine au Liban. Cherchez le nom. Parce qu'il est tard. Vous savez, il est 22h. On est jeudi soir. Et en fait, il y a ce parfum-là de... Content d'avoir rentré. Hommage boisé à Pierre Noire de... Donc, vous avez ici un parfum de Stéphane Aberloca. On reste dans la même maison. Vous voyez. Ça, c'est très, très beau aussi. Black Gemstone, c'est un autre parfum en caractère profond, puissant et spirituel qui fait honneur à la Pierre Noire sacrée de la Mecque, mesdames et messieurs, de la Grande Mosquée de la Mecque. Donc, c'est la Pierre Noire soulager l'anxiété et aide à atteindre la paix intérieure. Donc, au cœur de cette fragrance, vous avez le miel. La Myre se retrouve twistée par des notes de tabac. Plus tard, le parfum révèle un fond boisé avec des notes de bois d'agar, de cèdre et d'ambre qui représentent parfaitement la merveilleuse Pierre Noire sacrée. Et ça, là, c'est... Si vous voulez un parfum à l'encens, c'est ça. Ça, c'est de l'encens en chevalier noir, quoi. C'est vraiment le plus beau parfum à l'encens qui existe, l'encens chaud. On est sur quelque chose d'assez abouti. Je vous partage ça, 245 euros, les 50 ml. Une belle concentration, voilà. Donc, là, on a un peu de storytelling sur la synesthésie. Et Stéphane Amarleca, vous allez voir. C'est très, très beau. C'est un peintre à la base. Spécialiste dans la technique de la détrempe, un des plus anciens procédés de mélange de pigments. Convaincu par chaque couleur a une odeur. Donc, c'est la synesthésie. Il découvre sa synesthésie, un phénomène perceptible dans lequel la stimulation de sa vue déclenche sa perception s'active. J'ai exactement la même chose. Et beaucoup de parfumeurs comme Sonia Constant travaillent avec ça. Je vois mes parfums, chaque matière, chaque accord vibrer de ses couleurs. Et il choisit aussi, Stéphane, il choisit les couleurs. En fait, par exemple, je pense surtout à Crying of Evil. Il m'évoque le violet. Il a reproduit le violet. C'est très juste. Une rencontre déterminante avec le nez Henri Sorsana poussera. Stéphane Amarleca. A exprimer sa créativité, le jeune créateur ouvre son atelier laboratoire rue Quinquempois, où il s'immerge pour sculpter ses parfums. Non, c'est très, très beau et sachez. Voilà, donc vous avez les notes boisé, ambre. Une famille boisé, ambre. Notes de tête, citron. Miel, myrrhe. Sabacé, truffe. Ambre, cédré, sang. Donc la résine au Liban. Du oud, tec et du bois de tec qu'on utilise dans la marine. Vous savez, pour le bois de tec, c'est ébéniste. On utilise ça pour les terrasses. C'est un bois qui a une spécialité qui résiste à l'eau, en fait. Et voilà, donc il est beaucoup utilisé dans les bateaux, etc. Et pour les terrasses. Et allez vérifier si je dis des bêtises. Et voilà, donc très, très beau parfum qui va amener une connexion spirituelle, mais en passant par l'encens. Donc il est très fort, très opulent. Franchement, si vous voulez un parfum qui tabasse 6 H tenues, je vous invite vraiment à essayer le Black Jamstone. On peut aussi regarder les avis des consommateurs pour appuyer justement mon retour sur ce parfum. Moi, je sais très bien que quand il fait froid, c'est quelque chose que j'aime porter. Je vais essayer de revenir dessus aussi justement pendant ce mois-là. Mais la promesse est tenue en termes de qualité, mais aussi en termes de sillage tenue projection. Alors là, je peux vous le garantir sur facture. Là, il n'y a pas de problème. Black Jamstone est une fragrance profonde et complexe qui mêle des nœuds résineuses boisées et terreuses. Une ambiance mystique. Vous voyez ? Cèdre, citron se laisse rapidement envoûté par les notes résineuses. Voilà. Donc là, vous avez adapté aux amateurs de parfums non conventionnels. C'est vrai. Donc voilà. Araf, que j'ai rencontré, Raph de Fragrantica, simple mais efficace. Le départ se fait sur une sorte de note de cognac bien vieille en fusse et alcoolisée. Et boisée, puis de résine sombre et dense pointe leur nez. Mais cette légère touche de citron vient importer du relief à celle-ci. Amoureux de résine et de boisée comme moins foncée. Vous me remerciez plus tard. Excellente sillage tenue. Parce qu'on sait très bien que... Nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut que quand on rentre dans la mosquée, les gars au premier rang, ils savent qu'on est rentrés. Voilà. C'est bien qu'il y a des mecs comme ça. Ah, c'est un petit trait d'humour. Voilà. Donc, celui-ci, explosif. Sillage tenu, puissant. Donc, si vous voulez un beau parfum, c'est la référence pour moi. La référence à la résine. Voilà. La plaque gemstone, mesdames et messieurs. Donc, je vais suivre dans cette lancée parce qu'il va en rester quatre. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, qui est pour moi le plus cher de ma collection. Nefs, les amis. Voilà. Donc, pareil, passage rapide parce que, si vous souhaitez le découvrir, j'ai fait la review sur ce parfum qui va arriver. Et voilà. Donc, c'est un parfum réalisé par Chris Morris avec une ambiance. Donc, c'est une maison turque et donc, on va vraiment avoir du miel et du whisky qui se rencontrent avec de l'encens, du safran. Enfin, ouais, de la rose, plutôt du safran. Et voilà. 550 euros les 50 ml, il faut le savoir. Nefs, ça veut dire âme en arabe. Et moi, je sens vraiment l'âme apaisée. Il est opulent. Il est si âge tenu. Il projette. Il a du corps. Il a... En fait, la clé de Nefs, c'est de se familiariser avec cette famille olfactive inconnue pour ceux qui n'ont pas grandi dans ça. Je m'adresse plus particulièrement aux occidentaux. Ils n'ont pas grandi dans le houd, dans le bachor, dans tous ces notes, dans le hattar aussi. Vous savez, nous, on a grandi dans la lavande, dans ces notes-là. Eh bien, pour les occidentaux, dont je fais partie, c'est sur un parcours olfactif un petit peu délicat de s'orienter vers cette famille olfactive-là. Néanmoins, ça fait partie d'un passage un peu obligatoire dans un parcours olfactif. Et lorsque vous avez appréhendé, apprivoisé ce chapitre-là, je dirais, vous allez vraiment apprécier le parfum. Il est juste incroyable. Je vous mets la review pour ceux qui sont intéressés parce qu'il faut développer sur une fragrance comme ça. Mais c'est vraiment très, très beau. Il faut lui donner plusieurs chances. Et c'est la classe, en fait. C'est la classe. Mais là, on se fait remarquer. Il est très, très beau. Je suis très content parce que j'ai toujours dit après Oudcental, c'était celui-ci. Et c'est très, très beau de porter un parfum comme celui-ci. Je vais essayer d'avancer. N'hésitez pas à aller voir la review pour synthétiser la vidéo. On va se retrouver sur le podium. J'ai toujours dit que la rose serait une belle proposition parce qu'elle a aussi une dimension spirituelle. J'ai fait la review de ce parfum et je ne pouvais pas vous proposer une sélection avec la résine, donc l'encens, le Oud. Mais la rose, c'est obligé. J'étais obligé de vous proposer ça, en fait. Je le trouve très beau, rose Oud. L'ancien batch était encore plus abouti parce qu'on avait du vrai Oud. Donc, désolé, il n'existe plus. Mais celui-ci, ça, ça sera le top du top aussi. Donc, si vous souhaitez découvrir un très, très beau parfum. Regardez, je l'ai tabassé. Je l'ai tabassé et je ne suis pas le seul à la maison parce que voilà, il est apprécié. Donc, c'est une... Ça, c'est beau. J'ai envie de le mettre là. C'est très, très beau. C'est très beau. C'est classe. C'est classe. Tu vois, tu peux mettre ça le vendredi, notamment. C'est très classe le vendredi. Le soir aussi. Mais ça va être un très, très beau parfum où la rose s'est mélangée. Je sais que Fragrantica est encore sur l'ancien batch. Mais la rose s'est mélangée avec les fruits rouges. Plus précisément, les bourgeons de cassis. Ils n'ont pas mis de Oud dans un nouveau batch, en fait. Mais il est super beau. Il est très élégant. En fait, il ira aux hommes comme aux femmes. Mais je sais que pour un homme qui a envie de découvrir la rose, je parle au français, où on vous a fait croire que c'était... Ça faisait très grand-mère de porter la rose. Détrompez-vous, puisque c'est hyper classe. Il y a beaucoup de femmes qui aiment ça. Et celles qui n'apprécient pas, elles sont encore dans cette mentalité-là. Et justement, moi, je vais reprendre toujours cette story avec Boris Roussel qui me disait « Les Middle East n'ont aucun problème avec la rose. » Et franchement, voilà, il faut s'orienter vers des familles olfactives un peu inconnues pour nous les Occidentaux. Et vous allez voir quand vous allez apprivoiser avec une belle chemise blanche, par exemple, en dehors du contexte spirituel, vous avez vraiment apprécié ce parfum. Et pour ceux qui regardent cette vidéo dans ce thème-là, franchement, le vendredi, c'est très agréable de porter Rose Hood de Kylian. Et aussi le soir, parce qu'il apporte beaucoup d'élégance et de sophistication, je trouve. Donc n'hésitez pas sur ce parfum-là. Je vous remets la review là, si vous le souhaitez. Et ça, c'est très, très beau. Le Rose Hood de Kylian, un très, très beau parfum. On va aller sur mes deux préférés. Alors là, attention les vélos, parce que ça, c'est vraiment mes bests. Je suis un peu triste parce qu'on m'a filé un sample de celui-là. Et d'ailleurs, c'est la personne qui m'a donné un nan. Je remercie de m'avoir filé un petit sample de son flacon parce que je le trouve ouf. Et je pense que c'est dans le top 5 des parfums sur lesquels j'ai envie d'investir. C'est l'un des derniers de la collection Babylone. J'ai un sample là, vous le voyez, de Ex Nilo. C'est Emerald Royal. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un parfum dont le socle est l'encens. Regardez ça. Il est sorti en 2023 à la fin de l'année. C'est l'avant-dernier qui a été fait voir Gaël Montero, qui a fait aussi certains parfums de chez Memo. Je crois qu'il a fait... Un des derniers de chez Memo à la pêche. Et donc, c'est un encens à froid, résine au Liban, mire, noix de muscade. Regardez-moi bien cette composition qui date de 2022. Et ce parfum-là est juste incroyable. Je vous dis, regardez, je suis sûr, on va voir, regardez. Longue tenue, puissant. J'attends de voir s'il y a des... On va partager ensemble. Voilà, unisex, prix moyen, oui. Il est très, très beau. Il n'y a pas de retour, c'est dommage. On va les voir ensemble. Mais ce parfum-là, mesdames et messieurs, il me reste encore un spray. Je l'ai gardé pour cette vidéo-là. Le Emerald Royal, je vais vous donner mon avis dessus. Aïe, 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 aïe. Ah, la masterclass. Ah, la masterclass. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai jamais senti un parfum pareil. C'est ouf. Moi, je l'aimais, les 350 euros. Je le prends plusieurs fois. Je me sacrifie. Il faut savoir que si vous ne vous sacrifiez pas pour ce que vous voulez, ce que vous voulez deviendra un sacrifié. Et ça, honnêtement, vous savez, qu'est-ce que j'ai dans la tête ? Je pense à un roi comme MBS, le roi d'Arabie Saoudite, qui vient, en fait, qui accueille ses convives dans son palais, qui se déplace avec enthousiasme. Et sourire. Il vous offre le sourire. Vous êtes royal. C'est pour ça que le parfum s'appelle Emerald Royal. C'est un encens travail à froid. Il est magnifique. Il est magnifique, ce parfum-là. Ah, c'est là. Mais c'est d'une classe, une élégance. Je vous le dis, franchement, j'étais obligé de vous le proposer dans cette sélection parce qu'honnêtement, il va vraiment vous accompagner, mais avec beaucoup d'enthousiasme, un côté jovial. Il est très, très beau. Il a une dimension spirituelle, mais plus dans le côté sociable. Rencontre avec les autres pour cette fois. Et j'étais obligé de vous en parler parce que je le trouve magnifique et que je vais le rentrer. Et dès que je le rentre, je ferai la review. Mais très, très beau parfum à porter aussi le vendredi. Voilà. Même le jour de la nuit, puisque c'est la journée. C'est ça que je voulais préciser. Et là, vous êtes dans l'échange, en fait. Le vendredi, vous êtes dans l'échange. À l'inverse du soir, ou quand je vous ai expliqué les prières à la nocturne, vous êtes plus avec vous-même. Et après, vous partez. Le vendredi, on est plus dans l'échange, etc. Il y a peut-être le repas après ou avant. Et le jour de l'Aïd, c'est complètement dans l'échange. Mais voilà. Ça peut être un parfum masterclass pour ce jour-là, le jour de l'Aïd. Le Emerald Royal, mesdames et messieurs. C'est... Mais franchement, je vous dis, je crois que c'est... Je vous mettrais Nefs, mais je mettrais celui-ci en pagaille. Il y a Amber Sky aussi. J'ai beaucoup parlé d'Amber Sky, mais je ne voulais pas que ça soit redondant. Vous pouvez aller sur Amber Sky que j'ai porté aussi dans l'Aïd 2019. Je pense que c'était un de mes premiers parfums de niche. Et bien là, pour ne pas retourner sur les anciens parfums, je vous recommande d'aller sur Emerald Royal avec ce flaconnage incroyable que nous propose Ex Nihilo, mesdames et messieurs. Très, très beau. Franchement, c'est un très, très beau parfum. On va le review dès que j'en aurai la possibilité. Et pour conclure, un parfum que j'ai dit qui fait partie de mes dix fragrances que je rachèterai une fois qu'elles se seront vidées, c'est pour moi l'un des plus importants de ma collection. J'aurais pu avoir The Moon, mais je ne l'ai pas. Ça sera celui-ci. Voilà. Et vous le savez, on en a parlé. Ça, c'est incroyable à porter le vendredi. Il n'a pas une projection, une belle projection. Il a une belle projection. On ne va pas se mentir. Il a un siège tenu très bon. Et la projection, elle est bonne. Par rapport à The Moon, je pense que The Moon, c'est plus. Et on a une très, très belle concentration de hout. Je crois que c'est 12 ou 18. Je ne sais plus ce que c'est. Je n'ai plus l'information. Ça, c'est beau. C'est ça que je veux dans la vie, moi. Moi, je veux ça dans ma vie. C'est un parfum qui m'a vraiment aidé, en fait. voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux écouter, ce que mon cœur veut écouter quand j'entends une parole dont on ne se lassera jamais. On se lasse tous des chansons d'un artiste. Cette parole-là, on ne se lance jamais. Vous avez déjà posé cette question. C'est quelque chose qui me permet de l'écouter d'une des manières les plus bonnes. Pearlwood. Pearlwood, en fait, c'est un parfum avec une grosse concentration de oud réalisé par Yann aussi. Mais avant, c'était Pearlwood à Doha parce que c'était une exclusivité pour le Qatar. Et voilà, il a été réalisé par Christian Provenzano qui est l'un des parfumeurs qui réalise énormément de parfums de niche. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça, c'est vraiment très, très beau. Ambre boisé oud rose cuir et avec une petite touche de castorium, une grosse touche de castorium. Donc, c'est un parfum qui a une dimension animale, une dimension orientale. Rose, double rose, oud, il m'apaise mais d'une puissance et je me retrouve vraiment avec moi-même lorsque je porte ce parfum. J'ai envie de vraiment me concentrer sur l'essentiel, sur ce que j'entends, sur ce que je perçois, sur mon objectif, mon objectif. Pourquoi, en fait ? C'est pour ça que ce parfum me fait du bien, vous comprenez ? C'est pour ça que je l'ai mis numéro 1 sur les parfums que je refilerai sans hésitation et pour moi, c'est un parfum que je veux garder toute ma vie, à défaut peut-être d'avoir The Moon que j'aime beaucoup. Ça, c'est un parfum outil pour moi. C'est pas seulement un parfum pour dire aux autres qu'est-ce que j'ai porté. C'est un parfum qui me permet de, tu vois, je me reconnecte à mon essence. Je sais pourquoi je suis là, je sais quel est mon objectif. Beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations, en fait, ne vont pas dans le sens du divertissement. Puisque, comme ceux qui l'ont bien compris, qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo et on va conclure là-dessus, cette vie n'est que jeu et c'est ça que le contenu que je propose, je le fais vraiment pour moi et pour vous offrir la meilleure version de vous-même, pas pour la fame ni pour le succès ni pour avoir une belle voiture ou une belle maison parce qu'à la fin de la journée, je sais que tout a été écrit, l'ancré, c'est chéant. C'est à ceux qui sont dans le monde qui le savent très bien. C'est ça que c'était important pour moi de faire cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir... Merci pour votre patience. Merci de... assister à cette vidéo jusqu'à son terme. Je vais vous proposer d'autres contenus qui m'ont arrivé dans la review de certains parfums et peut-être d'une sélection à l'iris pour rester dans la profondeur et les belles matières premières de la parfumerie. Et à très bientôt sur la chaîne qui de... sur la chaîne... ... ...